Merci Damien. Je ne connais pas beaucoup de façons de présenter quelqu'un. Je dirais qu'on peut présenter quelqu'un en énumérant ses titres, en disant voilà, il s'agit de Timothy Taquette, qui est à l'université de Californie, sur le campus d'Awan. On peut annoncer le titre. Bon, je dirais que ça, ça ne m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt de montrer qui fait quoi, et en l'occurrence, qu'est-ce que Timothy Taquette a publié tout au long de sa carrière. Et à préparer cette petite intervention, je me suis amusé, comme vous allez le voir, à retrouver tout simplement les couvertures de ses publications. Alors, Timothy Taquette est, à mon sens, l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur spécialiste à l'étranger de la Révolution française, à commencer par un livre en 1977 sur les prêtres et les paroisses au XVIIIe siècle en France, avec une image qui, finalement, était presque une image qu'on allait retrouver sur des affiches politiques quatre ans plus tard. Une image d'une France très rurale, très paisible. Bon, je passe là-dessus. C'est le seul livre qui n'a pas été traduit. Timothy Taquette, tout à l'heure, me disait que ce livre avait failli être traduit, mais finalement n'avait pas été traduit. En revanche, les suivants l'ont été. Et vous allez voir qu'à chaque fois, dans les dates, comme dans les couvertures, comme dans les titres, il y a à la fois des surprises et des commentaires à faire. Le premier livre important de Timothy Taquette, important pour l'histoire de la Révolution française, c'est celui-ci. Donc, il sort en 1986 avec un titre en anglais, je devrais dire en américain, qui est radicalement différent du titre français, même si dans l'absolu, il n'est pas si éloigné que ça, avec une couverture qui est plus austère dans la version française. C'est un livre sur les prestations de serment des prêtres en 1791. Et c'est la première étude de fond sur la prestation de ce serment à l'échelle nationale et sur les conséquences que cela a eues sur la crise ou la cassure religieuse en France, avec toutes, évidemment, les implications sur la contre-révolution, qui allaient ensuite devenir de plus en plus importantes. Deuxième livre fondamental, j'ai envie de dire encore plus. Pour moi, c'est un de mes livres de chevet. 96 dans la langue originale ou originelle et 97 pour la traduction française. Alors là, je vous invite à regarder, c'est spectaculaire. L'éditeur français Albin Michel a refusé le titre anglais, puisqu'un éditeur français refusait, évidemment, d'intituler un livre « Devenir un révolutionnaire », puisque le titre en anglais, c'est ça. Donc le titre en français n'a plus aucun rapport. La couverture, à mon sens, en français, est horrible. Elle est toute noire, alors que la collure noire, pour les députés de 1789, c'est vraiment très marqué politiquement. Donc c'est un contresens grossier. Il n'empêche que, fondamentalement, ce livre est devenu depuis un grand classique. Et bon nombre d'étudiants qui sont dans la salle m'ont entendu parler avec moult éloges du livre en question. Pour la première fois, on se posait la question toute bête. Comment devient-on un révolutionnaire ? Puisqu'il est évident que les députés aux États généraux, quand ils arrivent à Versailles, ils n'arrivent pas en étant révolutionnaires. Ils deviennent révolutionnaires. Et Timothée Taquette a montré, avec force argument, comment il y avait une émergence, regardez le titre en anglais, il n'est justement plus parlant, une émergence d'une culture révolutionnaire. Et d'une culture révolutionnaire qui se forgeait au fur et à mesure. Le troisième livre important, c'est celui-là. Et vous voyez dans les dates qu'on est à un rythme de tous les 8 ans, tous les 10 ans. J'ai envie de dire que Timothée Taquette est quelqu'un qui mûrit ses livres et qu'à chaque fois, il nous livre un livre qui est important. Celui-là, pour la traduction, on est à peu près dans quelque chose qui est proche. C'est un livre qui est paru au moment où un autre livre d'une historienne française, Mona Ozouf, paraissait sur la fuite du roi avortée, comme chacun le sait, à Varennes. Et simplement, j'attire votre attention sur le fait que les choix d'images sont complètement différents. Entre autres, pour l'édition américaine, on a une image qui est certes peut-être évocatrice pour un public anglo-saxon, mais qui, d'un point de vue historique, est farfelue. Tous ceux qui connaissent un peu la question voient qu'on a une arrestation de carrosse, alors que ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. On a à côté un officier avec un drapeau rouge derrière. Le drapeau rouge, c'est la loi martiale. Là, on n'est pas en juin 91, on est le 17 juillet 91, avec ce qui va être la fusillade du champ de Mars. Il y a une espèce de millimélo ou de raccourci saisissant de l'histoire, tandis que pour la version française, évidemment, on a une image qui est plus proche de la réalité. Et on a une question qui est posée, et qui était presque posée à la limite dix ans avant aujourd'hui, l'origine de la terreur. L'origine de la terreur, c'est un sujet sur lequel pas mal d'historiens travaillent depuis quelques années, et j'en suis, immodestement, mais j'en suis, pour avoir aussi travaillé là-dessus. Récemment est paru, par exemple, cet ouvrage d'une anglaise qui s'appelle Marisa Linton. Vous voyez que le titre est un titre choc, et tellement choc qu'à la limite, le titre contredit ou est contredit par ce qui est à l'intérieur, puisque je crois que Marisa, à l'intérieur, ne dit pas vraiment qu'il y a eu à un moment donné le choix de la terreur, ou le choix de ce qui serait une politique, entre guillemets, géant de la terreur. Et le sous-titre, je pense, est plus important que le titre. La vertu, l'amitié et l'authenticité dans la Révolution française. Autrement dit, elle posait la question, entre autres, de la transparence, et Robespierre est un bel exemple de cela. Comment peut-on montrer qu'on a la vertu, donc qu'on est dans le bon chemin, qu'on est dans le bon droit, puisque par excellence, la vertu, ça n'est pas transparent. Nul ne peut montrer qu'il possède la vertu. Et donc, Timothy Taquette, pour, alors non plus mars, mais janvier, alors ça, je ne le savais pas au moment où j'ai fait le PowerPoint, nous prépare un nouveau livre, qui est plus que préparé, puisqu'il en est au stade quasiment de l'édition. Comment le traduire ? L'origine, on peut dire ça comme ça. L'origine ou l'avènement ou la montée vert, mais coming, évidemment, en français, ça n'est pas traduisible d'un point de vue littéral. L'origine ou l'avènement de la terreur dans la Révolution française, avec cette fois-ci un choix d'image qui n'est pas innocent. Je dirais que Marisa Linton, à la limite, avait un choix d'image qui était plus contestable, puisque le livre est supposé porter sur la terreur, mais l'image que vous avez là, c'est l'image du 9 Termidor. Donc, ça suppose qu'on associe la terreur, qu'on la personnifie, qu'on l'associe à Robespierre, et que par miracle, le tyran, entre guillemets, tombé, le tyran, entre guillemets, mort, la terreur disparaîtrait, comme cela, comme si les choses étaient aussi simples. Alors que Timothée Taquette choisit une image, qui est le moment de l'irruption des manifestants, donc des sans-culottes, si vous voulez les appeler comme ça, à l'Assemblée législative, le 10 août 1792. Donc, il choisit un moment important. Ça ne veut pas dire qu'il dit, très simplement, trop simplement, que la terreur commencerait le 10 août et qu'on y serait, évidemment, le 15, puisque ça pose aussi la question de savoir si la terreur, c'est un créneau chronologique, si la terreur, c'est un ensemble de mesures répressives, si la terreur, c'est une politique, comme Patrice Guénifet a bien voulu nous le faire croire, et en vain, je crois, puisque je crois que tu vas nous montrer le contraire. Je vous ai dit que tous ces livres étaient importants. Sans l'avoir lu, je suis persuadé que celui-là fera date. Et puis, j'attire votre attention sur le fait qu'il n'y a pas de couverture en français, tout simplement parce qu'il n'est pas encore traduit, mais il est évident qu'il sera traduit, peut-être en 2015, peut-être en 2016, et j'attire votre attention sur le fait que Timothy Taquette écrit dans la langue anglaise, ou américaine, si vous voulez, et qu'il est un des rares historiens anglo-saxons dont tous les livres importants sont immédiatement traduits en français. Pour nombre d'historiens qui écrivent en anglais, les éditeurs français partent du principe que ce n'est pas la peine de traduire, puisque tout un chacun, ou presque, peut lire l'anglais. Timothy Taquette est systématiquement traduit, et je crois que ça, c'est un signe de confiance de la part des éditeurs, et donc c'est un signe de, j'ai envie de dire, de bonheur intellectuel. Voilà, et je lui cède la parole pour, grosso modo, une heure, une heure dix, là il est très libre dans son temps de parole, et je voudrais après qu'on puisse avoir un échange avec la salle, c'est-à-dire qu'on puisse les uns et les autres, et je ne m'exclus pas des uns et des autres, rebondir, réagir, discuter avec lui, profiter de cet honneur et du plaisir qu'il nous fait d'être ici aujourd'hui. A toi. Ok, merci beaucoup Michel, c'est très gentil. Je crois que c'est la troisième ou quatrième fois que je viens à Rouen, à l'université de Rouen. Il y a une longue tradition d'études révolutionnaires ici, à cette université, et donc ça me fait toujours un grand plaisir d'être avec vous. Mon papier, cet après-midi, porte surtout sur la première moitié de ce livre, qui va sortir bientôt, c'est-à-dire sur l'origine d'une culture politique de la violence chez les élites révolutionnaires, et je vais expliquer ça tout à l'heure. C'est essentiellement pendant les trois ou quatre premières années de la Révolution. C'est dans la seconde moitié du livre que je penche davantage sur la période de la terreur même, donc de 92, 1792 à 94, si vous voulez, sur le passage à l'acte. Mais je ne vais pas discuter tellement, je n'ai pas le temps de présenter tout le livre aujourd'hui. De tous les problèmes confrontés par les historiens de la Révolution française, l'origine de la terreur est peut-être le plus mystérieux, le plus difficile à résoudre. Comment expliquer, qu'en l'espace de quelques années seulement, le régime révolutionnaire de 1789 se soit transformé en régime qui utilise systématiquement la peur et la violence comme outil de contrôle étatique, un régime sous lequel des dizaines de milliers de citoyens étaient dénoncés ou mis en prison, un régime où des centaines d'autres étaient envoyés à la guillotine. Comment expliquer que 87 députés à la Convention nationale elle-même aient été exécutés ou se soient suicidés ou aient trouvé la mort dans les prisons, comme le nouveau livre de Michel Biard va expliquer et va montrer. Certes, il ne faut pas perdre de vue les réalisations extraordinaires de la Révolution, les idéaux politiques et humanitaires de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et plusieurs autres décrets qui deviendront un modèle de la démocratie et de la réforme sociale à travers le monde. Il ne faut pas sous-estimer non plus les réformes importantes accomplies pendant la période 92 à 1794, pendant la terreur même, le souffrage universel masculin, l'expansion des droits des femmes, l'abolition de l'esclavage et l'objectif de l'éducation et de l'aide sociale universelle. Mais sans minimiser l'importance de ces réalisations positives, les historiens ne peuvent esquiver la question pourquoi une portion significative du leadership révolutionnaire a-t-elle accepté et jusqu'à un certain point embrassé une culture politique de la violence ? Voir pourquoi les révolutionnaires ont-ils commencé à s'entretuer ? Cette question est d'autant plus intéressante et importante puisque des périodes similaires de violence et de terreur se sont produites dans plusieurs autres grandes révolutions ailleurs dans le monde. Évidemment, la question de violence pendant la révolution n'est pas nouvelle. Depuis les premières générations révolutionnaires et pendant plus de 200 ans, les historiens ont proposé différentes interprétations de la terreur. Pendant presque tout le XXe siècle, vous le savez. Deux modes d'explication ont prévalu. le premier issu des travaux de plusieurs grands historiens tels Jean Jaurès, Georges Lefebvre, Albert Saubourg et Michel Vauvel. Mais l'accent sur les circonstances. Les révolutionnaires auraient eu recours à la répression et à des mesures autoritaires à court terme afin de préserver les avancées de la révolution pour le long terme. Cette interprétation présuppose que la terreur était un calcul essentiellement rationnel et qu'elle était considérée par les révolutionnaires comme une mesure défensive purement temporaire en place jusqu'à ce que les ennemis de la révolution soient finalement vaincus. Un second mot d'interprétation pourtant associé aux travaux de François Furet et de l'américain Keith Baker et de l'anglais Norman Hampson soutient que la terreur n'était pas le produit des circonstances mais principalement celui de l'idéologie sous l'influence de la philosophie des Lumières et surtout des idées de Jean-Jacques Rousseau les patriotes de 1789 auraient naïvement adopté le projet utopique de reconstruire la société de haut en bas et comme il tenait pour acquis qu'il ne pouvait exister qu'une seule solution rationnelle à chaque problème et rejetait d'emblée les idées mêmes de pluralisme politique et d'opposition loyale quiconque s'opposait à un seul aspect du projet révolutionnaire était forcément un conspirateur contre-révolutionnaire et devait donc nécessairement être neutralisé. Au début des années 2000 plusieurs chercheurs ont tenté de rompre avec cette dichotomie d'interprétation qui nous semble aujourd'hui plutôt simpliste. Il faut citer notamment les ouvrages de Jean-Clément Martin Heim Bursten Michel Biard Arnold Mayer David Andres et Marissa Linton tous tous ont construit tous ont exploré la possibilité de construire de nouveaux cadres d'interprétation plus nuancés afin de complexifier notre compréhension de la violence révolutionnaire. A mon avis ce qui rend l'étude de la révolution et des révolutionnaires particulièrement difficile est l'extrême instabilité du monde mental qu'ils habitaient en réalité les valeurs les perceptions et les différentes idéologies qui marquent la période révolutionnaire étaient en constante évolution une évolution qui empruntait des directions souvent imprévisibles même les identités sociales et les valeurs qui les sous-tendaient étaient fréquemment remises en question et parfois restructurées en fait il semble probable qu'à l'intérieur de la dynamique révolutionnaire aucun facteur n'ait joué un rôle déterminant la révolution s'est plutôt transformée de façon saccadée à travers une série de changements de phases pour employer le langage de la physique dont chacune comporte un réarrangement distinct des forces en présence une reconfiguration des relations de cause à effet à mon avis ni la culture politique révolutionnaire en général ni celle de la violence en particulier n'était scriptée à l'avance ainsi entre les interprétations inscrites dans la longue durée que ce soit au niveau des idéologies ou des conflits de classe et celles qui reposent sur le caractère immédiat et impérieure des circonstances à court terme il est utile d'explorer le moyen terme donc dans une certaine mesure on peut on peut considérer les attitudes sous-jacentes à la terreur comme étant un produit du processus révolutionnaire lui-même pour citer la phrase bien connue de Lazare Carnot on n'est pas révolutionnaire on le devient aujourd'hui en guise de contribution à ce débat toujours en cours j'aimerais réfléchir un peu sur ce moyen terme plus particulièrement je voudrais insister sur le cas des élites politiques de la révolution cette portion éduquée de la population issue pour la majorité de la classe moyenne et qui constitue la principale source de leadership durant la période je ne dis je ne nie pas que certaines circonstances externes comme la guerre extérieure et la guerre civile aient pu jouer un rôle dans la décision de ces élites à embrasser des politiques de violence et de répression en 1793 mais je désire avant tout examiner le processus révolutionnaire interne durant les années qui précèdent 1793 ce processus même à mon avis a produit un état d'esprit une psychologie ou si vous préférez une mentalité à l'intérieur de laquelle l'option de la terreur repressive devait sembler presque naturelle voire inévitable mon analyse est basée sur un large éventail de sources et de travaux secondaires mais j'accorde une importance toute particulière à la correspondance contemporaine écrite le jour au jour destinée à des collègues à des amis ou aux membres de sa famille ces lettres sont révélatrices des espoirs et des craintes des incertitudes et des malentendus des expériences émotionnelles d'individus qui n'avaient aucune connaissance des événements à venir bien sûr les correspondances sont d'autant plus utiles lorsqu'elles sont examinées en série c'est-à-dire lorsqu'on compare plusieurs ensembles de lettres rédigées par des individus qui vivent des expériences similaires dans le cadre de la présentation aujourd'hui j'ai examiné plus de 80 séries de ce genre totalisant plusieurs milliers de lettres celles-ci représentent tous les niveaux de la société lettrée des hommes comme des femmes des nobles comme des roturiers des parisiens comme des provinciaux pour la période allant de 1789 à 1794 bien que la majeure partie de ces correspondances limite à la période révolutionnaire nous possédons certaines séries de lettres qui débutent bien avant 1889 il est donc possible de suivre l'évolution d'attitude de quelques individus depuis l'ancien régime il est clair d'après ses sources que la mentalité des terroristes ne peut s'expliquer d'une façon simpliste et unidimensionnelle aujourd'hui afin de réfléchir de façon analytique sur toute la période qui procède la terreur donc 1889 à 1893 surtout j'aimerais me pencher sur cinq éléments internes du processus révolutionnaire cinq éléments qui à mon avis sont particulièrement importants pour expliquer les origines d'une disposition terroriste chez les élites d'abord premièrement l'intensité des convictions révolutionnaires en deuxième la contre-révolution troisième le vide du pouvoir quatrième l'impact des classes populaires parisiennes et puis en cinquième l'émergence de ce que j'appelle une culture de la peur et du soupçon je conclurai ensuite avec quelques très brèves réflexions sur l'importance de la révolution française pour notre compréhension d'autres révolutions majeures d'abord et même si cela peut sembler relativement évident il est important de souligner l'intensité et l'émotivité avec laquelle une large partie de la société française embrasse les nouvelles valeurs révolutionnaires qui émergent en 1789 des valeurs qu'on retrouve dans les décrets majeurs de l'Assemblée nationale pendant l'été n'est-ce pas il est facile au 21ème siècle d'oublier à quel point ces déclarations pouvaient à l'époque être innovatrices stupéfiantes inattendues on voit on voit bien à partir de la correspondance que les valeurs en question ne sont pas qu'une simple appropriation de la philosophie des lumières mais bien une nouvelle idéologie forgée pendant la pré-révolution et les premiers mois de la révolution elle-même en fait comme nous le savons les lumières ont généré un ensemble d'idées extraordinairement complexes et bien souvent contradictoires pouvant servir de base à toutes sortes de programmes de réformes ou de justifications du statu quo il ne s'agit pas d'un corpus d'idées cohérents et unifiés mais avant tout à mon avis d'une nouvelle épistémologie d'une confiance dans la capacité de l'homme à trouver des solutions rationnelles à ces problèmes pendant les semaines remarquablement créatives du printemps et de l'été 89 les patriotes font appel à un large éventail d'idées et de traditions provenant de sources diverses qu'ils assemblent de façon hétéroclite à travers des débats et des compromis les révolutionnaires eux-mêmes soulignent le caractère sans précédent et innovateur des événements qui se déroulent sous leurs yeux ainsi dans les lettres qu'il écrit à son frère le libraire parisien Nicolas Rouault revient toujours à l'image d'une nouvelle époque qui émerge avec la révolution tout va changer écrit-il à la fin du mois de juillet tout va changer mœurs opinions lois coutumes usages administration nous serons dans peu de temps des hommes nouveaux le député Dominique Gara exprime les mêmes sentiments dans un discours à l'Assemblée nationale en quelques semaines tout a changé dit-il tout a changé parmi nous les esprits les principes le langage et les choses c'est un thème ce thème de l'homme nouveau a été bien examiné d'ailleurs par Antoine de Beck et plus récemment par Heim Buston il est important de souligner qu'avant 1789 la grande majorité des patriotes ne s'imaginaient pas que de telles transformations puissent réellement survenir même la petite minorité qui avait lu et longuement réfléchie sur les idées sur les idées abstraites des Lumières ne l'avait point anticipé les réalisations de 1889 vont bien au-delà des souhaits exprimés par la population dans les cahiers de doléances rédigés au mois de mars à l'époque Brissot parle de et je le cite l'événement le plus inattendu Prud'homme journaliste de l'époque ce bien fait mais totalement inespéré Pétion n'est-ce pas membre de l'Assemblée nationale qui travaillait de près avec Robespierre à l'époque résume ainsi ses sentiments et je le cite le français est étonné de la situation présente il est parvenu sans pour ainsi dire y songer ou bien comme le dit le journaliste Gudin citation ce grand spectacle que la France vient de donner au monde a produit des changements qu'on croyait tellement impossibles que personne ne osait les imaginer même dans un roman on les a pris pour des rêves d'un malade souvent nos témoins paraissent dépassés par les événements si inattendus et ils ont beaucoup de mal à leur donner un sens à travers l'écrit plusieurs d'entre eux font appel à l'image des époques compressées en journée mais il nous semble dans ce court intervalle écrit le magistrat breton Boulet il nous semble avoir vécu des siècles notre imagination est confondue et nous avons peine à nous persuader que ce que vient de se passer n'est pas un songe Gara Dominique Gara de nouveau exprime sa stupefaction devant l'ampleur des événements à peine il y a deux ans c'est à dire avec le début de la pré-révolution à peine il y a deux ans on commençait à retentir parmi nous ces mots si doux et si fiers liberté individuelle liberté nationale constitution et pendant ces deux ans on dirait qu'il s'est écoulé deux siècles tant les événements se sont pressés tant les lumières et les révolutions se sont hâtés par des progrès accélérés pour beaucoup l'expérience de cet été la prise de conscience de la signification des changements en cours et la dévotion au nouveau système de valeur tous ces éléments avaient la force d'un mouvement millénariste ou d'une conversion religieuse révélant une intensité dans l'engagement similaire à la réforme protestante 250 ans auparavant cependant des transformations de cette magnitude peuvent aussi devenir une source d'inquiétude considérable pour ceux qui n'ont jamais vécu une révolution il est facile de sous-estimer à quel point une telle expérience peut être perturbante déconcertante voire douloureuse déjà au printemps de 89 avant le début des états généraux on observe dans les correspondances énormément d'anxiété quant aux répercussions possibles de tous ces changements et quant à la réaction probable des puissances de l'ancien régime cet amalgame complexe d'émotions contradictoires de joie et de crainte d'optimisme et de pessimisme transparé dans les lettres de plusieurs français et françaises durant cette période vous ne saurez croire écrit Boulay en juin vous ne saurez croire combien le doute me tourmente je suis dévoré d'inquiétude entre l'espérance et la crainte Antoine Durand avocat de Cahors exprime les mêmes sentiments vers le mi-juillet le contraste frappant de bien et de mal de crainte et d'espérance de joie et de tristesse qui se succèdent si rapidement au début dans la générosité du moment plusieurs révolutionnaires font appel à la patience et à la tolérance envers certains des aristocrates et des membres du clergé qui ont du mal à comprendre et à accepter le nouveau système de valeur l'idéal de liberté et d'égalité les députés du tiers état encouragent au début la réconciliation et la fraternité et plusieurs sont persuadés qu'avec le temps les nobles recalcitrants renonceront aux préjugés comme ils disent issus de leur éducation mais la patience et la tolérance des patriotes révolutionnaires ne sont pas sans borne au-delà d'un certain point la négociation et le compromis deviennent inacceptables ayant goûté au nouveau système de liberté et d'égalité ils refusent de se soumettre à nouveau à un gouvernement autoritaire et de vivre dans une société hiérarchisée basée sur la naissance s'ils deviennent rapidement impatients et intolérants envers l'opposition cette intolérance ne provient pas d'un piège rhétorique l'artefact du discours des lumières ou d'un engagement avec des idées de Jean-Jacques Rousseau c'est plutôt parce qu'ils ont parce qu'ils ont la conviction profonde que ces valeurs sont justes et nécessaires afin de réaliser la nouvelle société qu'ils sont en train de créer ainsi ils acceptent l'idée que les patriotes doivent être prêts à faire tout ce qu'il faut pour sauver la révolution et en préserver les gains voilà l'état d'esprit des hommes et des femmes partout en France lorsqu'ils prêtent des serments passionnés de vivre libre ou mourir et il devient rapidement évident que les craintes d'une opposition à la révolution ne sont pas son fondement que certains groupes d'individus sont eux aussi prêts à mourir plutôt que d'accepter le renversement de l'ancien régime en effet c'est là ma seconde thématique il est impossible de comprendre la mentalité et le comportement des élites révolutionnaires sans tenir compte des forces contre-révolutionnaires bien réelles et déterminées auxquelles elles sont confrontées plusieurs historiens surtout des anglais et des américains ont souligné l'existence d'une noblesse dite libérale des grands aristocrates de l'ancien régime qui s'investissent dans la révolution dès le départ cependant il est clair que la très forte majorité de la noblesse est profondément mécontente et souvent ouvertement hostile à ces changements elle adhère en effet à un système de valeurs radicalement différent de celui fondé par la culture politique révolutionnaire de longues années passées par beaucoup de nobles dans l'armée leur ont inculqué un idéal d'honneur d'obéissance et d'hierarchie qui est à l'opposé de celui du tiers état la plupart la plupart la plupart d'entre croient une société fondamentalement inégalitaire une société en fin de compte raciste basée sur la supériorité biologique et ethnique de la noblesse ainsi alors que les patriotes ont embrassé une série d'innovations et l'image de l'homme nouveau les nobles valorisent plutôt la tradition et l'ordre ancien si les révolutionnaires voulaient établir une déclaration des droits de l'homme les nobles insistent plutôt sur une déclaration des devoirs tout comme les patriotes ceux qui s'opposent à la révolution développent graduellement une série de positions idéologiques élaborées à partir de toute une variété de thèmes et d'idées issues du 18e siècle afin de justifier leur action après coup eux aussi font appel à certains éléments des lumières et de la pensée de Rousseau et ils emploient volontiers un langage de la raison de la nature de la patrie mais certains sont aussi influencés par le courant des anti-lumières de l'ancien régime qui dénoncent une conspiration de philosophes de protestants et de francs-maçons voués au renversement de la monarchie et de l'église de plus ils peuvent également s'inspirer on le sait de la littérature dit troubadour de l'ancien régime ces histoires romans et poèmes largement oubliés aujourd'hui qui glorifient les chevaliers du Moyen-Âge ils se voient d'emblée comme de fiers et braves guerriers au service de leur roi engagés dans une croisade pour la reconquête de la sainte terre de France il est remarquable combien les nobles dans leur correspondance font référence à Dugueslin ou Bayard ou d'autres chevaliers célèbres du temps passé plusieurs historiens associent la contre-révolution avec les événements qui se produisent seulement après 1791 ou 92 mais pour les patriotes cette opposition déterminée à détruire tout ce qu'ils ont accompli est réelle menaçante et bien en évidence dès la seconde moitié de 89 les efforts du frère du roi le comte d'Artois pour mettre sur pied un gouvernement et une armée contre-révolutionnaire sont bien connus si en rétrospective ces tentatives apparaissent remarquablement ineptes et improbables pour les révolutionnaires il est extrêmement difficile d'évaluer le danger qu'elles représentent après tout il leur est impossible d'ignorer des individus qui ont toujours été très influents par le passé et qui pourraient établir des liens avec des milliers de nobles à travers la France de plus deux autres organes de la contre-révolution confrontent directement les leaders patriotes à Paris le premier le groupe d'opposition au sein de l'Assemblée nationale elle-même composé de la majorité des députés de la noblesse et du clergé qui y siège à partir de l'automne 1789 ces représentants forment une coalition parlementaire bien organisée afin de bloquer ou renverser à l'intérieur de nouveaux systèmes démocratiques les décrets révolutionnaires avec plusieurs orateurs de talent à leur tête ils se posent systématiquement à presque tous les décrets votés par les patriotes et prédisent l'effondrement de nouveaux régimes le second organe de la contre-révolution durant cette période et qu'on oublie parfois est la presse réactionnaire bientôt huit à dix de ces journaux Paris paraissent régulièrement à Paris associés de près aux députés aristocrates de l'Assemblée qui bien souvent écrivent dans ces journaux la presse réactionnaire se fait elle aussi un malin plaisir de narguer les révolutionnaires grâce à une liberté de presse pratiquement illimitée et des lois antilibères jamais appliquées on observe une escalade rapide de la rhétorique interrévolutionnaire en fait des journalistes conservateurs mobilisent un langage tout aussi violent que celui de certains écrivains patriotes tels Marat ou Fréron par ailleurs la politique religieuse de la majorité patriote feront fortement augmenter le potentiel d'action des contre-révolutionnaires n'est-ce pas la réorganisation massive de l'église qui culmine avec la constitution civile du clergé en juillet 90 est une histoire bien connue je vous rappelle seulement que cette législation introduit des mesures qui dans le contexte du catholicisme français sont extraordinairement radicales il n'est donc pas surprenant qu'une certaine proportion de clergés et des laïcs en arrivent rapidement à la conclusion que les révolutionnaires ont embrassé les récits de Luther et de Calvin et à partir du moment où l'assemblée nationale force l'acceptation de ces mesures en exigeant du clergé un serment formel et religieux à la constitution dans son ensemble la nation entière se trouve profondément divisée dès lors la noblesse contre-révolutionnaire pourra prétendre défendre non seulement les vraies valeurs de l'ancien régime mais également la vraie foi chrétienne déjà en 1790 les patriotes se sentent très menacés par l'opposition et à l'étranger et à l'intérieur comme le décrit le député Pierre Ramel je le cite ces chimériques idées de contre-révolution désole le peuple français le prive des douceurs que la nouvelle constitution devait nécessairement lui procurer au cours des années suivantes la révolution et la contre-révolution vont constamment interagir se confronter et se menacer l'une et l'autre évoluant de façon dialectique dans un processus d'action et de réaction ainsi en s'affrontant les deux groupes développent une forme d'analyse manichéenne qui diabolise et déshumanise l'adversaire d'une certaine façon l'intensification de cette violence verbale préfigure la violence physique qui éclatera à travers le pays peu de temps après et contribue beaucoup à renforcer chez les élites la peur des complots et des conspirations des thèmes auxquels je vais revenir tout à l'heure par ailleurs les tensions et les anxiétés issues du choc entre révolution et contre-révolution s'intensifient en raison d'un autre développement l'émergence rapide d'un véritable vide de pouvoir en France et ce phénomène bien mis en lumière récemment par Jean-Clément Martin constitue mon troisième thème en effet les événements de l'été 1789 déclenchent une crise majeure de l'autorité publique une crise de nature à la fois institutionnelle et psychologique à l'été 1789 l'Assemblée nationale considère que la plupart des structures institutionnelles de l'ancien régime doivent pour l'instant demeurer intactes jusqu'à ce que de nouvelles institutions soient créées pour les remplacer mais après tous les événements de l'été il est pratiquement impossible pour celles-ci de fonctionner comme avant et plusieurs institutions se retrouvent rapidement au bord de l'effondrement ainsi l'intendance pivot du système administratif d'ancien régime perd presque toute son autorité plusieurs intendants et leurs subdélégués démissionnent ou abandonnent carrément leurs fonctions terrifiées pour le lynchage de l'intendant de Paris en juillet 89 des collecteurs d'impôts des commissaires de police des magistrats royaux choisissent eux aussi souvent de prendre la fuite ou de se faire discrets pendant tout l'été et parfois pour une période bien plus longue il existe bien entendu des variations importantes d'une région à l'autre mais dans beaucoup de cas les administrations municipales sont les seules sources d'autorité encore en fonction à l'automne 1789 mais les municipalités sont elles aussi balayées balayées par une série de révolutions locales dans lesquelles les oligarchies d'ancien régime sont expulsées ou forcées de partager leur pouvoir dans plusieurs cas ces luttes de pouvoir et rivalités personnelles deviennent la source d'intenses confrontations entre factions opposées pendant toute la décennie révolutionnaire entre les ins et les outs ceux qui sont en pouvoir ceux qui les ont expulsés les députés de l'Assemblée nationale sont bien conscients de cette situation ainsi pour Hubert Rohl je le cite l'anarchie s'accroît journalement et le royaume est à deux doigts de sa perte et selon du Quai Noir il n'y a plus de voix il n'y a plus d'armée plus de police tous les droits tous les devoirs sont méconnus dès lors les représentants travaillent d'arrache-pied afin de créer de nouveaux systèmes administratifs et judiciaires pour implanter les lois qui formulent à Paris rapidement ils conçoivent l'hierarchie bureaucratique des départements des districts et des municipalités toutefois l'organisation et l'implantation de ce système prennent presque une année les nouveaux administrateurs doivent prendre le temps de se familiariser avec leurs fonctions et d'assimiler l'immense corps de lois produits par l'Assemblée nationale ce long interrègue administratif persiste pour plus d'une année jusqu'à l'automne 90 et parfois même jusqu'au printemps de 1791 d'ailleurs la période est aussi marquée par une vaste réaction contre l'autoritarisme de l'ancien régime une véritable décentralisation à l'outrance comme l'écrit Georges Lefebvre en théorie les relations d'autorité à l'intérieur de la bureaucracie révolutionnaire sont parfaitement claires mais en pratique il est difficile de faire obéir les échelons inférieurs de la hiérarchie gouvernementale qui parfois appliquent mal les lois et les directives qui leur sont envoyées on observe des cas nombreux d'attitudes récalcitrantes de résistance passive ou de désobéissance ouverte aux instructions qui viennent d'en haut cette situation est exacerbée par la coexistence physique assez fréquente dans une même ville des différents paliers bureaucratiques même dans ils existent même dans le même bâtiment parfois chacun avec son propre agenda et un électorat sensiblement différent en 1791 le député Legendre se plaint que et je le cite que la malheureuse division dans les différentes sections de l'administration politique est devenue le plus grand obstacle au retour de la tranquillité générale cette décentralisation attendra n'est-ce pas son paroxysme à l'été 1793 lorsqu'une douzaine de départements se révolteront ouvertement contre le gouvernement central bien souvent au nom de la souveraineté populaire au cours des insurrections dites fédéralistes de l'été 93 et par ailleurs l'effondrement de l'autorité n'est pas uniquement de nature institutionnelle il est aussi psychologique les nouveaux idéaux de liberté d'égalité de démocratie pénètrent rapidement la culture et la société entière et mènent une remise en question de l'autorité des relations de pouvoir traditionnelles à presque tous les niveaux plusieurs années après les événements le vitrier Jacques-Louis Ménétra se souvient de l'émotion que ses amis et lui ont ressenti lors de ces journées enivrantes qui marquent le début de la révolution comme il écrit et je le cite ce mot de liberté si souvent répété fit un effet comme surnaturel et échauffa toutes les têtes en effet les concepts de liberté et démocratie sont si fondamentalement fondamentalement nouveaux que personne n'est vraiment certain des limites de leur application mais Rabot en comprend rapidement les dangers il faut un certain temps écrit-il après qu'on a effacé les anciennes bornes pour que les nouvelles limites soient connues et respectées au cours des années suivantes presque partout en France les effets surnaturels de la liberté encouragent les citoyens à défier les autorités traditionnelles auxquelles ils étaient auparavant soumis bien vite les membres des corporations des corporations de travail les soldats et les marins de larges segments de la population rurale les esclaves dans les Amériques et même un grand nombre de femmes courageuses toutes et tous remettent en question les hiérarchies traditionnelles de la politique de la société et de la famille d'ailleurs la situation se complexifie davantage avec l'émergence de plusieurs structures de pouvoir parallèles qui entrent en compétition avec le système administratif créé par l'Assemblée nationale souvent ils apparaissent précisément pendant l'interrègne administratif et judiciaire des années 89-91 trois de ces groupes on le sait ont une importance particulière les gardes nationales municipales les districts et ensuite les sections à Paris et puis les clubs politiques ou sociétés populaires tous les trois entretiennent des relations difficiles avec les autorités municipales notamment au début de l'année 1791 tous les trois exercent une pression considérable pour que le gouvernement adapte une politique plus repressive dans bien des cas d'ailleurs des sections individuelles des unités de garde nationale ou des administrations de districts agissent illégalement de leurs propres chefs souvent avec la complicité des clubs locaux afin de réprimer les trahisons d'aristocrates qu'ils suspectent la vague de décentralisation et la perte de légitimité entraînent également des luttes de pouvoir féroces entre des élites concurrentes en fait il est de plus en plus difficile pour les contemporains de déterminer qui est véritablement en charge et qui manipule peut-être la situation pour leurs propres avantages ou même au profit des ennemis de la révolution la rhétorique du soupçon et les demandes pour plus de mesures répressives sont aussi influencées à travers le leadership d'une élite militante radicale par les actions des classes populaires parisiennes ce qui constitue mon quatrième thème je n'ai pas le temps d'aborder la riche historiographie consacrée au rôle du peuple dans la révolution française bien explorée par les historiens comme Albert Sebul Georges Rudet Richard Carb et bien d'autres clairement la culture et le registre émotionnel de la masse des artisans boutiquiers travailleurs de Paris diffèrent largement de celles des élites révolutionnaires certes il ne faut pas sous-estimer l'immense courage et dévotion du peuple de Paris leur volonté de se sacrifier pour le succès de la révolution cependant deux aspects de la culture populaire méritent d'être soulignés d'abord il n'y a pas de doute que la violence joue un rôle beaucoup plus important dans la vie quotidienne et la communauté émotionnelle à laquelle appartiennent bien des hommes de la classe ouvrière parisienne plusieurs études consacrées à la ville de Paris sous l'ancien régime d'Arlette Farge de David Garioche et de Thomas Brennan ont documenté les nombreuses bagarres et vendettes qui éclatent presque tous les soirs entre divers groupes ou individus les confrontations se viennent dans les rues dans les cours ou au cabaret pour des motifs très variés la plupart sont spontanés et se règlent habituellement au point avec des bâtons ou avec tout autre objet qui leur tombe sous la main mais dans certains cas des conflits plus violents prennent la forme d'un véritable duel préparé d'avance engagé dans les ruelles ou le long des quais souvent assisté par les secondes en ce sens et là on peut se baser sur les recherches de Pierre Cerna la culture la culture masculine de l'honneur et de la vengeance que l'on observe chez les artisans parisiens est remarquablement similaire à celle de la noblesse à l'inverse d'après les statistiques les duels semblent beaucoup moins fréquents chez les élites de tiers états la seconde caractéristique des classes populaires parisiennes qui méritent d'être soulignées ici et leur propension marquée pour les rumeurs avec un taux d'alphabétisme fonctionnel relativement limité la plupart des parisiens vivent avant tout dans une culture orale au cours du 18e siècle des rumeurs de toutes sortes résonnent sans cesse à travers la ville nous savons grâce aux recherches menées en psychologie sociale que lorsque les rumeurs sont ainsi colportées et répétées elles sont généralement modulées et simplifiées afin d'en faire des histoires plus faciles à raconter les nuances sont habituellement laissées de côté amplifiant les oppositions reflétant et justifiant aussi les ressentiments déjà existants envers des antagonistes de longue date comme le dit Marc Bloch dans son étude des rumeurs on croit aisément ce qu'on a besoin de croire ces recherches nous montrent également que des émotions peuvent aussi être propagées avec le contenu des rumeurs et puis particulièrement des émotions liées à la peur et à la colère nous n'avons pas le temps aujourd'hui d'explorer toute la profusion de rumeurs qui courent à travers Paris pendant les premières années de la révolution et qui sont bien documentées dans plusieurs séries de correspondances cependant on peut souligner que la circulation des rumeurs est sensiblement augmentée par l'apparition soudaine d'un grand nombre de journaux non censurés qui font concurrence pour accroître leur lectorat et sont amplifiés de plus par leurs colporteurs qui par centaines circulent matin et soir en criant leurs interprétations souvent bien déformées des dernières nouvelles conçues plus tôt pour mieux vendre leurs journaux donc ils inventent beaucoup quoi qu'il en soit trois types de rumeurs doivent être mises en évidence ici dans tous les trois le potentiel de générer des comportements violents d'abord les rumeurs qui annoncent des disettes des disettes de grains ensuite celles qui dénoncent l'existence de grands complots parfois en lien avec l'accaparement des grains parfois plus politisés liés avec les trahisons réelles ou imaginaires de divers hommes politiques et puis en troisième il y a les complots de prison qui obsèdent les parisiens déjà à la fin de 1789 bien avant les massacres de septembre il est clair qu'au début de la révolution la grande majorité des élites patriotes demeurent éloignées du registre émotionnel de la foule parisienne et qu'elles sont horrifiées et consternées par les actes de violence populaire cela dit dès le départ une petite minorité de leaders patriotes endossent et embrassent les actions du peuple y compris ces actes de violence à cet égard les militants radicaux regroupés sur la rive gauche sont particulièrement importants certains membres du club des cordeliers des personnages comme Danton Desmoulins Marat Hébert Fréran et Chomet font très tôt la promotion d'une égalité sociale et de la démocratie directe et après l'été de 91 du républicanisme en partie parce qu'ils veulent gagner l'appui du peuple dans leur lutte contre les modérés mais aussi à cause de leur conviction démocratique ce groupe cherche sciemment à politiser les masses parisiennes notamment à travers le développement d'un réseau de sociétés fraternelles soutenues ou mises en place par les cordeliers et lorsque la citoyenneté passive est abolie à l'été 92 les assemblées de section devient un autre lieu de rencontre privilégié entre militants radicaux et classes populaires de plus il ne faudrait pas sous-estimer le rôle des journaux radicaux dont certains réussissent particulièrement bien à faire la promotion de leur conception de la démocratie républicaine tout en reflétant et renforçant les peurs les rumeurs et les appels à la vengeance de ceux qui projettent comme étant leur acteur en même temps les militants radicaux élaborent une vision qui exalte voire qui idolâtre le peuple de Paris une vision qui à mon avis va bien au-delà de la simple démagogie que ce soit à travers l'influence de Rousseau ou en réponse à la dynamique révolutionnaire elle-même ces militants sont persuadés que le peuple est doté d'une sagesse naturelle et d'une bonté instinctive comme il le répète sans arrêt c'est bien le peuple qui a sauvé la révolution d'abord en juillet et en octobre 89 puis en août 92 cette vision du peuple idéalisé est évidente dans les correspondances de cette période à la fois chez les militants parisiens et chez les radicaux qui siègent dans les assemblées nationales comme l'écrit le jeune député Michel Azéma à ses amis dans l'Aude et je le cite le peuple est tout nous sommes peuples nous ne sommes rien que pour lui et pour lui nous sommes tout pour lui en fin de compte et ici je me base surtout sur l'analyse de Heim Bursten il se développe une véritable coalition politico-culturelle entre les élites militantes radicales et les masses du peuple une coalition que les contemporains et les historiens désignent sous le terme bien sûr de sans-culottes à l'origine le mot sans-culottes a sans aucun doute une connotation sociale et vestimentaire spécifique lorsque Rosalie Julien épouse d'un député montagnard radical commence à utiliser cette expression en 92 elle distingue soigneusement le bourgeois plus riche et menant une existence confortable du sans-culottes qu'elle décrit comme étant habillée en haillons s'il y a des vertus sur la terre écrit-elle à son fils c'est sous les haillons de ceux qu'on a voulu flétrir du nom de sans-culottes et de toute façon c'est là une alliance politique à la fois curieuse et originale entre militants radicaux et le peuple de Paris un front populaire social comme le dit Georges Lefebvre écrivant bien sûr dans les années 30 en tous les cas le front populaire sans-culottes élabore rapidement tout un répertoire d'actions collectives conçues pour influencer les positions et les comportements des députés révolutionnaires plus modérés en plus des pétitions aux assemblées nationales et l'action des militants dans les tribunes de l'assemblée dans les balcons n'est-ce pas il ne faut pas sous-estimer les nombreuses manifestations non violentes comme ces rassemblements en masse à l'extérieur de l'assemblée ou encore comme ces manifestations dans les rues durant lesquelles des hommes et des femmes marchent en bras dessus bras dessous en chantant et en brandissant des pancartes marchent pour protester ou pour faire des demandes et là il faut prendre note du nouveau livre de Mika Alpa sur la non-violence pendant la révolution qui vient de sortir dans certains cas on donne la permission à la foule même de marcher à l'intérieur de l'assemblée ou même de prendre place et s'asseoir normalement dans le côté droit de la salle plus ou moins laissé vacant comme nous le savons ces actions collectives sont particulièrement influentes pendant certaines des journées les plus célèbres le 20 juin 1792 ou le 2 juin ou le 5 septembre 1793 flanqué de gardes nationales armées la coalition entre militants radicaux et sans-culottes pousse le leadership révolutionnaire à adopter des mesures de repression et de vengeance contre ceux qui croient être des suspects et des conspirateurs en effet le désir intense de préserver les nouvelles valeurs révolutionnaires l'existence d'une contre-révolution active les effets de vie de pouvoir ainsi que l'influence des militants parisiens et sans-culottes tous sont inextricablement liés à ce qui devient plutôt une véritable obsession avec les conspirations ainsi le cinquième élément de mon analyse est dérivé des quatre premiers toutefois la culture de la peur et du soupçon va éventuellement devenir une force historique à part entière et se rependre rapidement à toutes les couches de la société c'est pourquoi ce thème doit être considéré séparément ici bien entendu l'obsession avec les conspirations s'observe aussi dans la France d'Ancien Régime beaucoup de travaux font état d'une susceptibilité aux théories du complot au sein des classes populaires bien avant 89 il existe en effet chez celle-ci une tendance à attribuer toutes sortes de malheurs aux actions et à la volonté de certains individus on connaît bien l'étude par exemple de Stephen Kraplan sur l'imaginaire du complot de famine le complot de famine au 18ème siècle mais en fait à la veille de la révolution il existe peu de traces de cette préoccupation chez les futures élites révolutionnaires ni dans leur correspondance ni dans leur pamphlet ni dans leur discours la propagation de la suspicion après le début de la révolution provient en partie d'une supposition tout à fait rationnelle les groupes auparavant très puissants au sein du gouvernement et de la société qui ont le plus à perdre sous le nouveau régime vont inévitablement tenter de le renverser il semble évident à tout le monde que certains aristocrates tentent de reprendre le pouvoir à la mi-juillet 89 lorsque des troupes mercenaires sont rassemblées autour de Paris et de Versailles n'est-ce pas c'est précisément à ce moment qu'une théorie du complot aristocratique se propage au sein de beaucoup d'élites à Paris cette idée est cependant plus lente à pénétrer les provinces il est maintenant clair qu'à l'extérieur de la capitale et là je diverge par rapport à la thèse de Georges Lefebvre à l'extérieur de la capitale la propagation de la grande peur est davantage liée à l'affondrement des autorités publiques et au vide du pouvoir car la peur des aristocrates c'est seulement dans les semaines qui suivent que les élites provinciales commencent à accorder plus de crédibilité aux théories du complot la généralisation de la peur des conspirations à l'extérieur de Paris est sans doute favorisée aussi par le long interrègne qui suit l'été 89 alors que le gouvernement devient de plus en plus décentralisé en contraste marqué avec l'ancien régime il est difficile de savoir qui est en contrôle qui tire véritablement les ficelles du pouvoir il est ainsi bien plus facile pour les patriotes d'imaginer des blocs de pouvoir formés d'anciens ministres royaux de nobles et de membres du clergé qui manigancent derrière la scène pour leurs propres bénéfices initialement l'obsession avec les complots semble être plus répandue chez les élites situées aux deux extrémités de l'échiquier politique à l'extrême droite et à l'extrême gauche déjà au début de l'année 90 les patriotes et les aristocrates s'accusent mutuellement de fomenter des complots les deux crans s'appuient en partie sur des passages tirés de la littérature romaine classique et notamment sur certains écrits de Sallust appris par cœur dans leur cours de rhétorique avant la révolution mais ces peurs sont certainement renforcées à gauche par les rumeurs de complots qui courent dans les rues dans les rues de Paris au sein du menu peuple comme nous l'avons vu les journalistes patriotes radicaux et les clobistes s'identifient de plus en plus avec ce peuple qu'ils idéalisent et ils commencent à intérioriser les craintes et l'imaginaire des classes populaires d'ailleurs nous savons grâce aux recherches en psychologie sociale que lorsque l'anxiété et le besoin d'action deviennent suffisamment intenses certaines rumeurs peuvent facilement se propager d'une classe à l'autre et être acceptées par les élites normalement plus sceptiques qu'à l'égard du bouche à oreille Dominique Gara a bien saisi la nature contagieuse des rumeurs quand j'ai vécu parmi tant de gens qui pensaient et qui se conduisaient par leurs soupçons écrit-il il est impossible que je n'ai pas aussi quelquefois des soupçons moi-même de plus la culture de la peur et du soupçon s'intensifie à travers la pratique grandissante de la dénonciation durant les moments de tension accrue les élites patriotes encouragent la communauté révolutionnaire entière à être à l'affût d'activités suspectes la dénonciation écrit Mirabeau en novembre 1789 la dénonciation doit être regardée au milieu au milieu des paris qui nous environnent comme la plus importante de nos nouvelles vertus et comme le palladium de notre liberté naissante renforcée par l'attitude des clubs patriotes et par les sections parisiennes la popularité des dénonciations se répand rapidement au sein de toute la société bien que le fonctionnement de ces pratiques au début de la révolution ait été relativement peu étudié il semble clair que les dénonciations ont un effet profondément troublant nous savons qu'à partir de 1791 le club des jacobins à Paris tout comme les centaines de clubs qui leur sont affiliés exigent de tous leurs membres qu'ils prêtent un serment de chercher et de dénoncer les contre-révolutionnaires partout où on les trouve à Bordeaux par exemple depuis le début de 1791 des centaines de lettres dénonçant toutes sortes de comportements présumés contre-révolutionnaires sont adressés à la société populaire principale on y accuse des nobles des prêtres même des voisins ayant tenu des propos antipatriotiques parfois sur la base de simples rumeurs plusieurs de ces dénonciations sont ensuite formalement lues à l'assemblée de la société et la logique d'accusation publique à répétition contre de présumés conspirateurs peut avoir un effet cumulatif trissant et dévastateur par peur d'être dénoncés à leur tour plusieurs individus se mettent en effet accuser leurs voisins avec encore plus de vigueur ainsi un des témoins se plaigne que je le cite les dénonciations ne tendent qu'introduire le trouble non seulement dans ma famille mais dans tout le quartier où j'habite donc les pratiques de dénonciation sont largement répandues chez les révolutionnaires de certaines villes bien avant qu'elles ne soient institutionnalisées dans les comités de surveillance en 1793 de plus l'obsession avec les conspirations s'intensifie et trouve ces justifications dans une série de trahisons de haut niveau faites par des individus longtemps admirés par les patriotes en juin 1791 la fuite de Louis XVI et de sa famille ébranle profondément la population entière comme nous le savons la famille royale est rapidement capturée et forcée de rentrer à Paris mais l'enquête qui suit révèle une grande conspiration impliquant de nombreux participants au sein de l'armée et chez les émigrés en Allemagne de même qu'une série de tromperies et de parjures de la part du roi lui-même même après que Louis XVI ait été remis sur le trône et officiellement pardonné une profonde incertitude de mûr quant à savoir s'il sera possible de lui faire confiance à nouveau incertitude qui touche tous les partis politiques de l'assemblée législative les feuillants aussi bien que les jacobins et au cours des années suivantes les patriotes vont apprendre qu'au moins trois autres individus jadis admirés et honorés comme de grands partisans de la révolution Lafayette Mirabeau et Dumorié ont tous trahi leur pays en se liguant secrètement avec la cour ou avec les ennemis de la France ainsi la référence aux peurs des conspirations devient de plus en plus fréquente dans la correspondance et dans la rhétorique de l'assemblée législative même avant le début de la guerre en avril 92 un phénomène que j'ai documenté dans une étude numérique du langage des députés basé sur les archives parlementaires ce langage est en effet de plus en plus dominé par l'idée d'un grand complot un grand complot selon lequel toutes les menaces sont directement reliées à un seul et même plan monolithique provenant d'une source unique soit d'un gouvernement étranger soit d'un comité secret à l'intérieur de la France soit d'un groupe de députés à l'assemblée elle-même lorsque l'atmosphère de suspicion et de dénonciation s'intensifie à la fin de l'assemblée législative et sous la convention il devient commun pour les députés de sombrer dans le manichéisme des militants radicaux et sans culotte et de diviser la société entière entre les bons patriotes et les contre-révolutionnaires infâmes l'évolution de cette mentalité est à mon avis centrale dans l'émergence de la factionalisation toxique et meurtrière qui caractérise la politique de la convention il est clair qu'un grand nombre de feuillants et de jacobins dans la législative et plus tard de Girondins et Montagnard dans la convention sont convaincus que leurs opposants ne sont pas seulement égarés mais qui sont bel et bien des traîtres ligués avec les ennemis intérieurs et extérieurs de la France les opposants avérés et suspectés sont ainsi déshumanisés et perçus comme des monstres qui par extension doivent être éliminés du corps social afin que l'État lui-même puisse survivre en conclusion aujourd'hui je vous ai très peu parlé de la terreur elle-même telle qu'on le traite habituellement je n'ai rien dit du comité de salut public de l'un de du tribunal révolutionnaire des comités de surveillance ou de la guillotine je me suis plutôt concentré sur l'état d'esprit des élites révolutionnaires de Paris et de la province avant le début de la grande terreur le but de ma présentation était de démontrer que dans une certaine mesure les conditions préalables d'une culture politique de la violence chez les élites était en place avant le déclenchement de la guerre en 92 et de la contre-révolution de masse en 93 vers la fin de l'année 1791 la culture révolutionnaire était déjà profondément marquée par une peur obsessive des conspirations fomentée par une variété de personnages infâmes par une polarisation accrue de l'univers politique qui diabolisait régulièrement l'opposition et par l'empressement à accepter toutes les mesures nécessaires afin de sauver la révolution dans la répression étatique au sens large l'un des fils conducteurs de cette présentation lié de près aux cinq thèmes que j'ai abordés est le rôle des émotions dans les origines de la terreur en fait plusieurs historiens ont tenté d'intégrer les émotions dans une explication des origines de la violence révolutionnaire le plus influent d'entre eux étant sans doute William Reddy avec son ouvrage The Navigation of Feeling je crois que on n'a pas traduit cependant la perspective de Reddy centrée sur le sentimentalisme et les passions véhiculées à travers certains textes romans pièces de théâtre etc et à mon avis beaucoup plus général et finalement très peu utile nous devons plutôt nous demander quelles sont ces passions quelles sont ces émotions et au sein de quels groupes sociaux pour mieux comprendre la terreur il est à mon avis impératif d'accorder plus d'attention aux origines et aux interactions complexes d'une gamme précise d'émotions dans laquelle on retrouve la joie et l'enthousiasme aussi bien que la peur la colère la haine le désir de vengeance nous devons aussi explorer l'interrelation entre différentes communautés émotionnelles dans la France révolutionnaire il s'agit ici d'un concept popularisé par l'historienne du Moyen-Âge Barbara Rosenlein et qui renvoie à des groupes sociaux avec des normes et des styles d'expression relativement différents donc les communautés émotionnelles il est clair d'ailleurs que dans des périodes de peur et d'incertitude accrue comme par exemple au moment de panique générale en mai 92 en septembre 92 en mars 93 des communautés émotionnelles normalement bien séparées peuvent se mêler ainsi on le sait au moment même les massacres de septembre ont été largement acceptés voire salués par la forte majorité des élites au sein de toutes les factions Girondins aussi bien que Montagnard ce n'est pas du tout mon intention d'éliminer le rôle de la contingence la force des circonstances dans l'intensification ou la modification de la situation révolutionnaire des éléments imprévus comme la fuite du roi l'assassinat de Marat ou l'effondrement soudain du front belge en mars 1793 ont certainement changé la donne de façon considérable mais mon hypothèse de travail est plutôt que des circonstances n'auraient pas été suffisantes pour provoquer la terreur sans la transformation préalable de la mentalité des révolutionnaires de plus cette transformation ne peut s'expliquer par la rhétorique de Rousseau de l'ancien régime ni par la littérature sentimentale ni encore par diverses théories abstraites de la virtu ou du doigt naturel comme suggèrent mes amis Dan Edelstein et Marissa Linton au contraire il s'agit d'une évolution qui en dernière analyse fait partie intégrante du processus de la révolution française et qui est peut-être inhérente au phénomène révolutionnaire lui-même en fait on pourrait dire que toutes les révolutions majeures reposent sur la conviction profonde que la société peut et doit être changée une conviction qui peut facilement engendrer de l'impotence et de l'intolérance envers l'opposition toutes les révolutions engendrent des activités contre-révolutionnaires chez ceux qui voient leurs intérêts menacés et attaqués toutes les révolutions au cours de leur inévitable processus de transition tendent à produire des vides de pouvoir et à remettre en question toutes les sources d'autorité toutes les révolutions impliquent habituellement l'influence imprévue des classes populaires et il se pourrait bien que toutes les révolutions soient aussi en proie à des périodes d'obsession avec des complots de suspicions intenses et de manque de confiance d'incertitudes angoissantes à l'égard de l'autre et où il est difficile de distinguer ses amis et ses ennemis de véritables patriotes des loups déguisés en agneaux qui se cachent derrière le masque de l'engagement révolutionnaire il serait donc intéressant de comparer la terreur sous la révolution française avec des phases similaires pendant d'autres grandes révolutions la révolution anglaise américaine russe chinoise cubaine iranienne qu'est-ce que ces événements ont en commun et en quoi sont-ils différents mais cela devrait être le sujet de notre étude et peut-être l'objet de vos suggestions et vos observations merci applaudissements